Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux améliorations qui vont arriver très prochainement sur la ligne 1 du tramway d'Ile-de-France. Prochainement, la ligne va être prolongée vers Ruelle-Malmaison et Nanterre à l'ouest. Vers 2024, il va le de Fontenay à l'est avec 15 nouvelles stations initialement prévues en 2023. Le T1 va devenir la plus longue ligne de tramway d'Ile-de-France. Actuellement, ce sont des rames du tramway standard français qui circulent sur cette ligne. Ces rames sont assez anciennes car elles datent de 1990. En 2020, un nouveau matériel a été commandé, le TW20, qui signifie Tramway Appel d'Offres 2020. En 2022, les usagers de la ligne ont voté le design des nouvelles rames. 12 000 personnes ont voté. C'est finalement l'option numéro 2 qui a été sélectionnée. 124 rames vont permettre d'exploiter la ligne en raison de sa longueur. La longueur des rames va passer de 29,4 à 33 mètres. La longueur de certaines stations devra donc changer pour être à niveau avec les rames. La largeur va augmenter de 10 centimètres. Ces rames sont plus écologiques ainsi que plus belles. Le confort sera amélioré grâce à une diminution des vibrations. Des ports USB permettant de charger son téléphone et des écrans pour s'informer des problèmes rencontrés pendant le voyage. Les nouvelles rames permettront 300 voyageurs, ce qui représente 15% de passagers en plus. L'accès s'effectuera grâce à 6 double portes de 2,6 mètres de large. Alstom va fournir ses rames à la RATP pour un marché de 130 millions d'euros pour les 37 premiers rames. Pour résumer, la RATP va pouvoir exploiter le T1 suite à son prolongement grâce à ses nouvelles rames TW20 ou Citadis X5 fournies par Alstom. Cela va permettre d'augmenter la qualité des conditions de transport des usagers quotidiens de la ligne 1 du tramway d'Ile-de-France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501